Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Québec! Vous êtes en forme! Je suis le commando! C'est vrai! Enchanté! Je m'appelle Pierre-Yves! J'ai 23 ans! Non, mais je suis content! Parce que là, je suis comme un adulte! Ça fait pas longtemps que j'ai réalisé que je n'étais plus un ado. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de bander quand la coiffeuse me lave les cheveux. Et... Je suis content! T'autant que c'est ma tante qui coupe les cheveux, ça fait que c'est un peu malaisant! Je suis content! Je suis tellement content d'être un adulte! Quand j'étais petit, j'avais tellement hâte d'être un adulte! Pis quand j'ai mis 18 ans, mon père, pour se célébrer, voulait m'amener aux danseuses! J'étais comme... Non! J'ai-tu pas le goût de fêter ma fête avec mon père? À la job à ma mère? What the fuck? Fait que là, je suis un adulte! Je mange de la bouffe d'adulte! C'est comme des pizzas pochettes! C'est écœurant une pizza pochette! C'est un repas complet dans une pochette! Et la pochette se mange! Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu regardes derrière la boîte, il y a tout! Il y a tout ce qu'il faut! J'ai des protéines! Il y a 80% de mon apport quotidien de sel! Ça, ça va être réglé! C'est génial! Il y a tout ce qu'il faut dedans! Il y a de la viande! Il y a du fromage! Il y a du phosphate diosique! Qu'est-ce que tu veux de plus? De la maltodextrine! Il y en a aussi! C'est écœurant! J'adore ça! Je dis que j'adore ça! C'est pas vrai! Ma bouche adore ça! Le reste de mon corps déteste ça! Ma bouche, elle tripe! Mais mon cul est fru! Ma bouche est comme... Amène-en une autre! Mon cul est comme... Pouf! C'est l'action préférée! Non, j'adore ça! Je suis chanceux! Là, je vis ma vie d'adulte! Mes parents m'ont bien préparé à la vie d'adulte! Je suis chanceux! Mes parents m'ont toujours fait confiance! Ils m'ont dit, prends tes propres décisions! Fait que moi, après secondaire, j'ai décidé que j'allais étudier au cégep! Ils ont fait, vas-y! Fait que moi au cégep, j'ai décidé que j'allais étudier en musique! Ils ont fait, eh, vas-y! Et j'avais jamais faite de musique! J'avais jamais faite! Mais ils m'ont dit oui! Fait que je l'ai faite! Mon cégep en musique! Fait qu'aujourd'hui, j'ai mon deck en microbrasserie! Et... J'ai choisi musique! J'ai choisi musique pour être sûr que toutes les portes étaient bien fermées! Et après ça, j'ai été à l'université en communication pour être sûr que toutes les portes fermées étaient bien barrées! OK? Et je sais que c'est quoi vous pensez! Je sais que vous pensez sûrement que le cégep en musique, c'est juste comme du monde paresseux qui fume du pot! Et c'est normal, parce que c'est exactement ça! C'est exactement ça! Au cégep, par général, tout le monde est gelé! Imagine en musique! Nos profs étaient gelés! C'est pas des jokes! J'avais un prof, il s'appelait Claude! Il arrivait au cours gelé! Comme je vous jure, OK? À un moment donné, on avait un examen, OK? On est dans des tout petits cubicules. On est des groupes de trois. Claude, il rentre. Complètement batté. Il branche sa guitare. Il branche sa guitare. Il se passe, il n'a pas fait de nœud! Il a pas fait de nœud! Il a pas fait de nœud! Il fait... Puis là, il joue. On est quel jour? On est mercredi et Claude, il fait... Oh! Un ombri de la semaine! Oh! 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 Hé! Ah! On avait quelque chose aujourd'hui, hein? Je fais, oui, mais on avait un examen, Claude. Il fait... Oh! 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 Shit! J'ai pas étudié. Claude. C'est incroyable. Je suis chanceux. J'ai eu une belle éducation. Je suis chanceux. Mes parents m'ont offert une très belle éducation. La seule affaire, c'est que moi, mes parents m'ont jamais parlé de sexe. Comme, mes parents m'ont jamais... Ils m'en ont parlé une fois parce que j'avais trouvé une enveloppe de condom dans leur poubelle, pas comme dans ma soupe. Qu'est-ce que je sais? Ils m'en ont parlé, puis j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais fâché qu'ils fassent ça dans mon dos. Alors que j'aurais dû être très reconnaissant qu'ils fassent pas dans ma face. Fait que moi, j'entendais juste parler à l'école, dans les cours d'éducation sexuelle. Et je sais pas si ça faisait ça, vous autres, la madame, les cours d'éducation sexuelle. Soit elle déroulait un condom sur une banane. Je me suis surprenant pourquoi une banane semble serait bien plus réaliste qu'une poire. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça fait? Euh... C'est fait. Ha ha. Ha ha. Ha... Ha ha. Ha ha. Hey. C'est une joke, c'est une joke. Arrête de regarder là, toi. Et... La madame des cours d'éducation sexuelle, je sais pas si ça faisait ça, vous autres, elle mettait une petite boîte. Elle dit, pendant la pause, si vous avez une question, allez porter ça dans la boîte. Moi, je ne connaissais rien, je me lève, je vais apporter une question. Puis là, la pause avance, puis il reste deux minutes, puis je suis pas mal le seul qui s'est levé pour aller porter une question. Tout le monde sait que la question vient de moi, tu comprends? Je ne peux pas laisser ça de même, je vais me lever, je vais aller porter une deuxième question. Sauf que là, à ce moment-là, il y a une fille, elle se lève, elle va porter une question, je fais « Ah, parfait, merci! » Personne ne va savoir si c'est laquelle, la mienne, tu sais. Elle m'a même pas de la boîte, la première question, elle fait « Ahem. Devrais-je m'inquiéter? Toutes mes amies ont eu leur menstruation, mais pas moi! » Vous aurez deviné que c'est pas ma question, OK? Toutes les filles se retournent dans leur amie, puis sont comme « Oh mon Dieu, Juliette, t'as pas eu ses menstruations, mon Dieu! » Toutes les gars se retournent dans moi, puis sont comme « Oh non, t'as ta question, là! » Et là, moi, je capote, je veux juste disparaître, tu sais. La madame a pas ma question, elle fait « Ahem. » « Est-il recommandé pendant le sexe d'être bandé? » Et là, tous les gars se retournent vers moi, puis ils font « C'est une maudite bonne question, ça! » Et ceux qui se le demandent, la réponse, c'est « Oui! » Ça aide! C'est vrai, ça aide! Sinon, ça fait juste comme « » Ah, hé, merci Québec, vous avez été incroyables! Pensez le même fait de soirée! Pensez bien! Viens Rive Roy, démarrer! Viens Rive Roy, démarrer! C'était la Rive Roy, démarrer! C'était la Rive Roy, démarrer!